Bonjour, certains m'ont déjà demandé à quoi ça sert de travailler encore sur la table à dessin aujourd'hui. Alors, je vous propose une méthode qui va nous permettre de transposer directement toutes les techniques que nous avons vues sur la table à dessin, directement dans AutoCAD avec les commandes de base. Je vous présente donc une démonstration de projection orthogonale à trois vues. L'objet qu'on va dessiner aujourd'hui est un petit objet en métal, en acier, en métrique, donc en millimètre, et on va le dessiner à l'échelle 1-10. On va utiliser la même technique que ce qu'on va utiliser sur la table à dessin, mais on va l'appliquer directement dans AutoCAD avec les commandes de base, toutes simples. On va faire ça en quatre étapes. La première, on va préparer notre gabarit AutoCAD. Ensuite, on va dessiner la première face, la vue de devant. Par la suite, la vue du dessus. Et ensuite, la dernière vue, la vue latérale. Dans AutoCAD, je me suis créé un gabarit très, très simple, où j'ai cinq calques numérotés de 0 à 4. 0 étant construction, donc mes lignes de construction, qui d'habitude sont très pâles et très fines. Je les ai placées en couleur 30, comme les chantiers de construction. J'ai mis l'épaisseur de trait 0.09, donc très, très, très fin, de sorte que, quand on va les imprimer, ils deviennent en second plan. Ensuite, les lignes fines, calque numéro 1, épaisseur 0.18. Deux, lignes moyennes, épaisseur 0.35. Trois, lignes grasses, épaisseur 0.5. Et les lignes très grasses, qu'on utiliserait pour placer la ligne de coupe, vont être à 0.80 mm d'épaisseur. Comment on fait pour faire apparaître ces épaisseurs de lignes-là sur AutoCAD? C'est très, très simple. Je m'en vais en bas de mon écran à droite, où j'ai l'icône personnalisation. Je clique dessus. Je vais aller dans Épaisseur de lignes, pour m'assurer qu'il est bien coché, et de sorte que je puisse voir l'icône apparaître, qui va me permettre d'allumer et d'éteindre les épaisseurs de lignes. Donc, voici ce que ça donne. Et voilà. Maintenant, je vois les épaisseurs de trait de l'objet que je vais dessiner. Je vais être comme ça, capable d'établir la profondeur dans mon dessin avec les épaisseurs de lignes, faire sentir ce qui était un peu plus en avant, ce qui était un peu plus en arrière, ou ce qui est coupé, également. Alors, on va commencer ça tout de suite. Alors, pour commencer, contrairement à la table à dessin, dans le TOCAD, j'ai un espace de travail qui est infini en termes de dimension. Alors, je vais pouvoir travailler directement en vraie grandeur, puis plus tard, lorsque je ferai ma mise en page, je vais aller placer mes vues pour les avoir à la bonne échelle, puis je choisirai mon papier à ce moment-là. Pour commencer, je vais commencer à tracer ma vue de face, qui est la vue qu'on voit à gauche sur notre isométrie, puisque les trois vues standards, on s'en souvient, c'est la vue de face, la vue de droite et la vue du dessus. Donc, je vais aller faire ça tout de suite. On va commencer. La longueur de mon objet, c'est 1400. Je vais me mettre sur le calque moyen pour commencer. 1400 de longueur. Donc, je vais pouvoir ajouter ma vue éventuellement. Ensuite, je vais tracer la hauteur, 160. Je vais faire 1400 de longueur aussi pour cette ligne-là. Je vais fermer mon objet. Ensuite de ça, à 620 à partir de la droite, je vais construire la partie qui monte. Maintenant, je peux le faire ici avec la commande depuis le départ. Je me tente de 620 mm. Et là, je vais monter de 365. Je me déplace de 160. Et je vais descendre de 365. Ici, je vais venir gommer. Donc, ajuster. Je prendrai ma grille à effacer sur la table. Je viendrai effacer ce petit bout de ligne-là. Ça laisserait un peu de traces possiblement. Mais là, à cette étape-ci, je serai en ligne de construction. Donc, j'ai une première vue de côté. Il me reste à aller placer mes coins. Peut-être, ce serait plus facile pour moi d'aller monter tout de suite, d'aller faire une projection, d'aller faire ma vue du dessus pour être capable de connaître les angles et faire une projection de ces angles-là au coin. Si jamais vous avez des problèmes à zoomer, simplement faire « Regen ». Donc, je vais aller me placer sur les calques de construction parce que je vais faire une projection de mon objet vers le haut pour aller faire la vue du dessus où je vois beaucoup, beaucoup de détails de mon objet. Ça fait que pour moi, c'est une vue qui parle énormément. De côté, on ne peut pas trop savoir ce que c'est, mais une vue du dessus, ça va être plus intéressant. Je vais utiliser maintenant des demi-droites et je vais projeter mes lignes de construction vers le haut. Je vais refaire ma commande. Et ça va me donner mes lignes de projection telles que je le ferai sur la table à l'essai. Je vais me laisser un peu d'espace pour pouvoir avoir mes cotes entre les dessins. Je vais dessiner une polyligne qui va partir d'ici. Je vais me remettre sur mon calque de lignes moyennes parce que c'est le contour de mon objet que je suis en train de dessiner. Je vais monter de quelle largeur fait mon objet total. Je ramène l'image. Donc l'image que j'ai ici, j'ai 170, 170 et 170. Ça fait 510 mm. Je veux un angle de 45 degrés qui fait 110 de largeur. Donc ça veut dire que si j'ai 45 degrés, je vais avoir 110 de longueur également. Ici, je vais faire une ligne. Depuis, ce point-là, je m'en vais à 110 par là. Même chose ici, une ligne à 110. Et là, je vais relier à 45 degrés, ce chose-là. Donc ça va être la même chose que je vais faire ici. Depuis, ce point-là, 110. Puis depuis, ce point-là, par en bas, 110. Et voilà. Je vous ai demandé de ne pas faire de miroir, d'utiliser les commandes qu'on utiliserait sur la table à dessin. Donc, il faut garder l'entraînement, la logique de dessin de ce qu'on fait sur la table. Donc, ça va être la même chose que je vais faire ici. Depuis, ce point-là. OK. Donc, je pourrais effacer mes coins maintenant. Puisque tout ça, normalement, on l'aurait fait en ligne de construction. La table à dessin. Fait que moi, je vais utiliser la commande ajuster en utilisant ces quatre lignes-là ici. Pour faire ça. Évidemment, sur AutoCAD, j'aurais pu aussi prendre la fonction chanfrein pour faire ces coins-là. La partie centrale qui est ici. Donc ici, je vais tracer une ligne qui va partir de là jusque-là. Ensuite de ça, il me reste à faire la cavité en V. Je sais que j'ai un départ de 60 mm et un 390 mm ensuite. Le reste, il n'est pas coté. Donc, ce serait la différence. Ce qui reste. Je vais tracer depuis ce point-là. Je prends mon échelle et je vais aller mesurer 60. Je vais m'en aller de l'autre côté. Depuis ce point-là également, je vais partir par là. Je vais aller à 390. Et je vais aller tracer de l'autre côté. On peut mesurer pour voir ce que ça donne. Distance de là à là. Est-ce que j'ai 60? J'ai 60 également. Et au milieu entre les deux, parce que j'ai un angle de 90 degrés, ça veut dire que j'ai 45 degrés de chaque côté. Au milieu entre les deux, je vais aller placer ma ligne qui est dans le fond de la cavité. Il me reste à tracer les ouvertures qui sont de part et d'autre de la partie centrale. Ici, je pourrais tout de suite changer et aller me mettre en ligne fine parce que je sais que cette partie-là est un petit peu plus loin que la partie centrale. Donc ici, j'ai une ouverture de 170 de large. Je pourrais aller me placer une ligne de construction. En fait, ce serait une excellente idée. Je vais faire une demi-droite que je vais placer depuis ce point-là, par en bas, à 170 que je vais envoyer par là-bas. Ça, c'est une ligne de construction, donc je vais la placer sur le calque de construction. Je vais la déplacer, elle, pour aller la mettre à partir du départ ici. Elle fait 170 de large aussi. Je vais me retracer une autre ligne 170 mm plus bas. Ensuite de ça, à partir de ce point-là, je vais avoir, je vais profiter d'une demi-droite également pour faire une ligne de projection vers le bas tout de suite en me mettant sur le calque de construction. Depuis ce point-là, je me déplace de 190 et je vais par en bas. Donc, ça va me servir aussi à projeter mon image vers le bas. Mon ouverture fait 254 mm. Fait que j'ai la même chose de l'autre côté. Et ici, je peux venir tracer mon carré. Donc, je vais me mettre sur le bon calque d'abord. Pas les lignes. Que je vais tracer sur mes lignes de construction. Et voilà. Donc, ma vue en plan, elle est complétée. J'ai fait mes lignes de projection. Donc, ça me permet d'aller tracer ce qui manquait sur mon dessin en bas. Ici, j'ai coupé mon objet. Tout ça. Donc, il me resterait à faire les ouvertures et il me reste cette ligne-là à placer dans l'espace que je vais pouvoir faire avec la troisième vue, en fait. Pour l'instant, je ne connais pas sa hauteur. Il va falloir que je fasse ma vue en V pour savoir où est la pointe en bas de l'objet. OK. Mes épaisseurs de traits. Ici, j'aimerais épaissir ça, 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 et ça, que je vais mettre en ligne grasse parce que l'objet est plus proche de moi. Je vais tracer une ligne grasse également ici. Pouc, pouc, pour montrer que cette partie centrale-là est plus haute que le reste. On voit la distinction entre les épaisseurs de ligne. Et ici, je vais tracer une ligne cachée, donc une ligne fine, pointillée, ligne fine, par-dessus ma ligne de construction que je vais aller placer de là à là. Même chose ici. Un élément que j'ai oublié de projeter, on le voit ici, c'est l'intersection des deux faces en diagonale. Ça fait que je vais aller ici créer une demi-droite à partir de là, en descendant. Même chose ici. Là à là. Ce sont des lignes de construction. Donc, je vais aller les copier. Je vais aller les placer en ligne de construction. Et celles-là sont visibles et sont proches de moi, donc je vais les mettre en ligne moyenne également. Ligne moyenne, de là à là, de là à là. Ces quatre lignes-là ici, donc j'ai dit que c'était des lignes cachées, je vais aller les mettre en ligne cachée. Je n'ai pas chargé mes types de lignes. Je vais aller charger des types de lignes. Donc, charger dans ACAD ISO puisque je suis en métrique, un type de ligne cachée. Cacher 2 pour le voir facilement. OK. Cacher 2. Alors, c'est le type que je vais utiliser. Ça fait que je vais choisir mes quatre ouvertures, les quatre côtés de l'ouverture. Les deux côtés de droite, les deux côtés de gauche. Et je vais faire cacher 2. Ce qui fait que maintenant, je vois très clairement les lignes pointillées de mes ouvertures. Maintenant, ma ligne à 45 degrés. Pour réaliser cette ligne-là, il va falloir que je prenne encore une fois une demi-droite sur un calque de construction. Je vais aller tracer le haut et le bas de mon dessin. Je vais me garder une certaine distance entre mes trois vues et je vais venir placer une ligne à 45 qui va partir de la rencontre du côté gauche de mon dessin de droite. et du bas de la vue d'en haut. Je vais tracer la demi-droite. Je vais projeter ces objets-là par là-bas. Comme ça. La hauteur. C'est l'information que j'ai pour l'instant. Je vais dire que mon dessin, il commence ici. Donc, je prends l'accroche objet proche et je vais me tracer une ligne qui va traverser tout ça jusqu'en haut. Et c'est à partir de ce point-là, donc la ligne du bas de la vue d'en haut, la ligne de gauche de la vue de droite, plus à l'intérieur possible, que je vais partir de ma ligne à 45 degrés. Pas des lignes. Je fais ça comme ça. Je n'ai pas d'équerre sur AutoCAD. Je me suis mis un accroche objet polaire à 45 degrés. Et c'est avec ça que je vais pouvoir faire mes projections retominales. OK. Donc, maintenant, j'attaque la vue qu'on voit du côté droit ici. Et on va voir cet objet-là. On va voir les trous à travers mon objet. On va voir ici aussi les vues en obliques. Donc, les faces obliques et la vue qui va être parallèle à notre plan de projection. Je vais me mettre tout de suite sur le calque la ligne moyenne. Je vais faire une demi-droite. pour descendre la largeur de mon objet que j'ai déjà. Donc, j'ai la largeur de mon objet. J'ai la hauteur qui était déterminée par l'autre vue. Ici, j'ai mesuré beaucoup. Ici, j'ai mesuré un peu. Et ensuite, sur la dernière vue, on devrait mesurer presque rien. Dans le fond. Alors, pas les lignes. Je vais partir d'ici comme ça. Je vais faire le contour de cet objet-là. Et voilà. Ensuite de ça, j'ai mes lignes en obliques que je vais demi-droite, que je vais projeter. Des fois, sur AutoCAD, ce qui peut être intéressant, c'est de changer la couleur de nos lignes de projection pour se retrouver et savoir que c'est des objets secondaires ou c'est d'autres types d'objets. Donc, je pourrais aller en haut ici et changer ma couleur. OK. Donc, en ligne de construction, toujours, demi-droite. Je vais descendre ça ici. Je vais descendre celle-là. Là, je vais aller faire copier les propriétés pour avoir la même couleur pour retrouver ma ligne où j'ai placé une couleur. Je vais faire une ligne ici maintenant, donc une ligne moyenne pour séparer le coin de ma figure ici. OK. Ensuite de ça, maintenant, je vais être prêt à venir faire le contour, la partie haute de mon objet. sur la table à dessin, on n'aime pas tellement effacer et recommencer. Je me permets des choses ici que je ne ferais peut-être pas sur la table. Donc, à partir de ce point-là, en ligne de construction, je ferais ça sur la table. Il faut que je vienne projeter mon intersection que je n'ai pas ramené encore. Donc, une demi-droite à partir de ce point-là. Et c'est à partir d'ici que mon ouverture en V va apparaître pour représenter cette partie-là de ce qu'on voyait en V. Et c'est comme ça qu'en venant tracer l'ouverture en V vue de face, je vais être capable de connaître le point bas et de le rapporter ensuite sur la vue, la première vue qu'on avait décidée. Donc, ici, j'ai ramené mes deux pointes, les deux pointes qui sont ici, pour commencer à faire mon V. Donc, je vais descendre à 45 degrés avec des lignes de construction et ensuite, je vais pouvoir venir tracer par-dessus pour avoir la longueur définitive. Donc, en ligne de construction, je vais faire une ligne qui part de là, qui descend à 45 degrés. J'ai mis mon écart virtuel. Je descends comme ça. Et voilà. Maintenant, c'est ici que ça se passe. Je vais retracer par-dessus. Donc, je vais tracer ça et je vais tracer ça. Je vais venir effacer cette partie-là. Donc, avec ajuster entre ça et ça. Je vais venir relever cette ligne-là. Et maintenant, je vois clairement la forme du V que j'essaie d'avoir. Je vais vous montrer l'image. la forme du V qui est là, je l'ai ici. Et ça me permet de rapporter cette pointe-là sur le dernier dessin et de conclure. Il va me rester un petit peu de détails à faire ici, mais... Donc, projeter cette pointe-là. On y va avec une demi-droite sur une ligne de construction. Je vais projeter ça ici. Une ligne fine. Je vais aller tracer la pointe cachée dans l'objet. Ici. Que je vais mettre maintenant en ligne pointillée comme mes autres vues et mes autres lignes cachées. Ce qu'il me reste à faire, c'est l'ouverture dans la base de mon objet ici. Donc, cette portion-là, la ramener en bas ici. J'ai déjà envoyé les demi-droites. Il me reste à prendre mes demi-droites qui arrivaient sur ma ligne à 45 et les projeter vers le bas. Demi-droite. Je les envoie en bas. Et ensuite, venir ici. C'est ces deux lignes-ci. Je pars du trou. Je descends. Je m'en vais pour placer la ligne d'ouverture. Le trou est dans la base seulement, évidemment. Donc, ici, je vais trouver cette ligne-là. Ça va être une ligne fine que je vais tracer de là jusqu'ici et de là jusqu'ici. Je vais aller le mettre en ligne pointillée également. Donc, avec le copier les propriétés. Et voilà. Donc, ici, je fais une vérification de mon dessin. J'ai la base. La base qui est ici. J'ai mes coins qui sont placés. Donc, on voit la ligne qui place le coin en diagonale. Ensuite de ça, j'ai la partie haute qui est ici. La partie haute avec une petite partie de chaque côté, une petite pointe, un petit plat en haut sur chaque côté. Et on descend à 45 degrés vers une pointe qui est située plus bas. J'ai une ouverture ici qu'on voit ici de face. Et même chose si cette ouverture-là est projetée là. Donc, je ne l'ai pas oublié. Le bas de mon V, je l'ai projeté sur la vue de face. Et il resterait maintenant à coter le tout et identifier le tout dans un prochain temps. Merci. Voilà. C'était la démonstration pour cette projection orthogonale. Maintenant, dans une autre séquence, je vais vous présenter la coupe de cet objet-là. Sous-titrage Société Radio-Canada